Musique Mon engagement pour le Maroc est né je crois de ma famille. J'ai grandi à Rabat dans une famille de fonctionnaires avec une tradition de service public. Mon engagement a été renforcé je pense par mes expériences à l'étranger, par mes voyages, qui m'ont permis de voir ce que d'autres pays avaient réussi à réaliser et ce à quoi le Maroc pouvait également aspirer. En particulier en 2005-2006, j'ai passé quelques mois en Asie dans le cadre de mes études. Ça a été pour moi un véritable choc, une piqûre de réveil, de voir qu'un pays comme Singapour, tout petit, sans ressources naturelles, sans atout particulier, avait réussi à se développer autant et en si peu de temps. Donc j'ai envie de simplement garder la conviction et l'idée qu'avec de la vision, qu'avec de la persévérance et de l'ambition, tout était possible, y compris pour notre pays, le Maroc. J'ai donc rapidement décidé de laisser tomber une carrière en finance en France pour entrer au Maroc et travailler dans l'administration publique. J'ai d'abord travaillé au Conseil supérieur de l'enseignement sur la réforme de l'éducation et contribué à de nombreux projets aujourd'hui réussis, comme le plan TECIR de lutte contre l'abandon scolaire. J'ai ensuite travaillé auprès du ministre de l'Agriculture sur le plan Maroc vert, qui est pour moi aujourd'hui un véritable exemple de politique publique bien menée. Pour la suite, je m'intéresse en particulier à deux problématiques. La première est l'éducation, que je considère être plus qu'un droit, une nécessité, un préalable nécessaire à toute entreprise de développement sur tous les plans économiques, sociaux et politiques. Ma seconde question d'intérêt, c'est le développement du secteur privé et de l'entrepreneuriat, que je pense être de bons leviers pour offrir des perspectives à une jeunesse marocaine pleine d'énergie et d'aspiration. Je peux m'entrer au Maroc dès la fin de mon programme ici à Harvard, avec plein de projets en compte. Sous-titrage Société Radio-Canada